Le Président, on fait vous asseoir. Reprise de l'audience, je passe la parole à la question pour poursuivre l'interrogatoire du témoin. Monsieur le Président, mon collègue Harry... Monsieur le Président, mon collègue est arrivée, donc je vous demande simplement quelques secondes de patience. Merci. Désolé pour le retard. Je m'excuse, Monsieur le Président. Je m'excuse, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Avez-vous toujours le document que nous étions en train d'examiner avant la pause? Exhibit E32047. C'est la pièce E32047. Je peux vous donner une autre copie? Monsieur le Président. Monsieur le Président, reportez-vous à la deuxième page de ce document. La première page, c'était la liste des 18 membres, des familles, des deux personnes dont nous avons parlé, Soak et Maïlon. La deuxième page est un autre rapport, ou liste établie par Houille, datée également du 7 avril 1977. Il s'agit de la même date. Cette liste fait paraître onze femmes enceintes. Pourriez-vous nous dire pourquoi Houille transmettait-il une liste de onze femmes enceintes? Cette liste fait pourriez-vous. Une liste de femmes enceintes. La première page est une liste de femmes enceintes. Je ne sais plus si c'était dans le dossier 001 ou 002. Je ne me souviens pas de tous les faits. Je vous inviterai à vous reporter à ma déposition antérieure. L'accusation, je peux certainement le faire. Mais vous, rappelez-vous ce qu'il est advenu des femmes enceintes figurant sur cette liste? Et vous souvenez-vous pourquoi Houille vous envoyait-il une liste de femmes enceintes à Presar? Une réponse? Je ne m'en souviens pas. La défense, c'est une question de clarification. Où est-il dit que Houille avait envoyé ce document à S21? L'accusation. Ceci figure en annexe d'un autre document. Et je crois que le prochain document que je vais exploiter pourra répondre à votre question, Maître. La défense. Cela figure en annexe de ce document, mais il n'est pas précisé de quel document il était question à l'époque. L'accusation. Je vais passer au prochain document pour répondre à la question. 2 mètres en couple. Le document E3-10-506. 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 Les pages en Khmer. Je dois dire qu'il s'agit d'une nouvelle liste qui n'existe qu'en Khmer. L'ERN en Khmer est 01-01-93-82-9383. Un 8-23. Est-ce que l'on pourrait remettre ce document aux témoins? D- máömais. D. Dn. D- Dc dit le Président. L'acquisition. Est-ce que vous pouvez regarder aux pages qui portent un post-it, une étiquette et les pages suivantes ? Vous verrez une liste d'exécution de S21 aux figures les 10 femmes dont il est dit dans le rapport de Houy qu'elles étaient enceintes. Ma première question est la suivante. Pour chacune de ces femmes dont j'ai surligné le numéro sur la liste, on va le juge pour le procès-l'abal. Vous trouverez les noms de ces femmes au numéro 147 à 149, 151, 156 à 157, 159, et 169 à 169 de la liste d'exécution aux trois barres 10, 506. La défense, je fais objection, M. le Président, à ce qui se passe en ce moment. Je constate que c'est un document que nous avons utilisé et qui n'a pas encore été traduit. Je dois être en mesure de suivre ce que dit l'accusation, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il dit qu'il existe un lien entre la liste précédente et celle-ci. et je ne peux pas être assis ici et ne pas réagir à ce sujet. Toutes les parties doivent être en mesure de vérifier ce que dit l'accusation et je ne peux pas le faire en ce moment. Ce que je fais, c'est justement la raison pour laquelle nous avons demandé que ces documents soient projettés à l'écran pour que nous puissions utiliser les ressources que nous avons dans le prétoire pour nous aider dans la traduction. L'accusation, nous pouvons faire projeter ce document, mais je dois préciser que c'est la raison pour laquelle nous avons bénéficié d'une pause. Je crois que notre parti a demandé du temps nécessaire à la Chambre afin de pouvoir établir des liens contre la nouvelle liste et l'ancienne. Nous nous sommes appuyés sur le locuteur Khmer de notre équipe pour nous aider à identifier ces personnes, la défense également, à des locuteurs Khmer. L'accusation a une position différente de la défense. J. Fence, mais nous devons pouvoir suivre votre argumentation que vous portez par rapport à ces documents. L'accusation, raison pour laquelle je donne tous ces chiffres sur cette liste. M. le Thoreau, j'ai identifié tous les numéros sur ces listes et je vous renvoyerai aux notes qui figurent dans la colonne à droite près du nom de ces femmes. Commençons par le numéro 147 de la liste. Est-ce que vous pouvez nous lire la notation ou la note qui apparaît à la colonne à droite ? Est-ce que cette page peut être projetée à l'écran ? Est-ce que vous avez été projeté à l'écran ? Réponse ? Merci. L. P. M. Le Thoreau, j'aimerais tout de-abord vous donner des écran. La date à laquelle le Camerade Hui a rédigé cette lettre à mon attention Le date est le 7 avril 1977. Et ensuite, je voudrais lire. Je vais maintenant lire. La date figurant la page 72. Donc, c'était la page précédente ma page. C'est la page qui précède. Celle que j'ai examinée. Nous avons Kéosé. Devenue télétransport. Écrasé le 7 avril 1977. Ce qui veut dire qu'elle a été écrasée immédiatement après son arrivée. Une autre personne a été écrasée le 7 avril 1977. Ces personnes, dès leur arrivée à 71, elles ont été amenées immédiatement pour être exécutées. Écrasées. Donc, c'était sous forme d'arrangement pour la transporte de ces personnes. Et elles ont été écrasées immédiatement à Chiang Aï, sans passer par S21. La défense pour le procès-verbal, je n'ai pas pu suivre l'intervention du témoin. Sur mon écran, nous ne pouvons pas dire ce nom à la page 72. Est-ce que c'est vrai ou non ? Je ne peux pas le vérifier. Mais je m'oppose fortement à la procédure adoptée maintenant. Fence, juge Fence, vous avez un co-conseil Khmer. Et nous sommes tous dans la même position. La défense. Mais je suis également co-avocat international. Et moi aussi, j'ai le droit de pouvoir suivre. Juge Fence, alors pourquoi on n'est pas coopérés tous les deux ? La défense. On vient de me dire que ce n'est pas ce qui est dit. Juge Fence, vous devez trouver une solution à ce problème. Nous avons essayé de faire correspondre cette liste à la traduction, qui figure sur la liste sous-jacente du BCJI. Je vais donc vous donner les numéros correspondant à ces femmes sur la liste du BCJI. Au numéro 1 sur la liste des femmes enceintes, il s'agit du numéro 33-39 de la liste du BCJI. Le numéro 2 sur la liste du OUI, c'est le numéro 33-43 du BCJI. Le numéro 3 sur la liste du OUI, c'est le numéro 33-41 de la liste du BCJI. Le numéro 4 sur la liste des femmes enceintes, correspond au numéro 33-59 de la liste du BCJI. Le numéro 5 sur la liste des femmes enceintes de OUI, correspond au numéro 3-362 de la liste du BCJI. Le numéro 6 de la liste des femmes enceintes, c'est le 33-40 de la liste du BCJI. Le numéro 7 de la liste des femmes enceintes, correspond au numéro 33-61 de la liste du BCJI. Le numéro 8 correspond au numéro 33-49 de la liste du BCJI. Le numéro 10, c'est le numéro 33-48 du BCJI. Le numéro 11 de la liste de femmes enceintes correspond au numéro 3341 du BCJI. Je relève ici que la seule femme enceinte figurant sur la liste de S21, que nous n'avons pas retrouvée sur la liste de S21, c'est le numéro 9, South Sovannery. Et si vous regardez la liste de Rui, vous verrez une annotation près de son nom qui indique « pas vu ». Et ce numéro 9 est la seule qui porte cette marque non vue et qui ne figure pas sur la liste du BCJI, sur la liste sous-jacente des exécutions. Que le témoin est identifié. Monsieur le témoin, la référence à ces femmes à la colonne à droite qui indique quelles ont été écrasées. Est-ce que le mot « écrasé » a été utilisé ou est-ce qu'il y avait une abréviation pour dire qu'elles avaient été écrasées ? C'est parti. les annotations ont été portées en Khmer le terme écrasé signifie ici que la personne avait déjà été exécutée à ma souveraince, cette écriture est celle de Or l'accusation, ma question est de savoir si Or a utilisé écrasé entre les trois ou il a utilisé une appréviation et vous pouvez donc nous dire quelle était la référence en Khmer quelle est la référence en Khmer réponse le terme Khmer est une forme abrégée de Khmer étant donné que l'écrire Khmer en toutes lettres est trop long alors l'on adoptait la version abrégée Khmer je relève dans le rapport de Huy daté du 7 avril 1977 comment la première femme sur cette liste dans la colonne à droite est décrite comme étant sur le point d'accoucher ici vous regardez à la colonne à droite du document E3-407 il a indiqué qu'elle était sur le point d'accoucher la notation marquée par Or pour les noms des femmes suivantes cela veut-il signifie-t-elle que les autres femmes également étaient sur le point d'accoucher qui sont sur le point d'accoucher les femmes en fin de process et dont les noms apparaissaient sur cette liste étaient aux nombres de 8 il y avait une annotation près de leur nom qui voulait dire idem l'accusation pourquoi monsieur le témoin 8 femmes en fin de process seraient envoyées de Présar pour être exécutées à Chung-Ek quelle en était la raison réponse je ne m'en souviens pas question y avait-il une pratique à Présar ou dans ce cas les femmes qui étaient en fin de process et qui ne pouvaient travailler ou dans le cas de ces femmes qui étaient en fin de process et qui ne pouvaient travailler est-ce que ce type ou cette catégorie de personnes étaient envoyées pour être exécutées je ne me rappelle pas de tout ce qui concerne ce principe que vous venez d'évoquer vous rappelez-vous à quelle fréquence ou renvoyer des rapports faisons état de la liste des femmes en fin de grossesse réponse je ne m'en souviens pas je vais vous donner un exemple que j'avais déjà donné dans mon témoignage ici dans le cas du dossier 001 il y avait un témoin, un témoin, un veuve elle a été transportée par camion et elle a donné naissance à son enfant dans la ville c'est un incident dont je me souviens et c'est d'ailleurs le seul pour le cas des autres femmes je ne peux m'en souvenir l'accusation au bas de la liste établie par oui concernant les femmes enceintes il y a une note manuscrite il y a une note manuscrite il y aurait également des petits enfants qui a écrit cette ligne au bas du document disant qu'il y aurait peut-être également de petits enfants je voudrais préciser que je ne me souviens pas à qui appartient cette écriture l'accusation savez-vous ce qui est arrivé aux petits-enfants lorsque leurs mères ont été envoyées pour être exécutées l'accusation ce qui est trait à ce que j'ai évoqué tantôt concernant les enfants en principe les enfants de l'ennemi ou des ennemis qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la maturité devaient être écrasées ceci était fondé sur le principe général où la politique générale du parti mis en livre à l'époque dans ce prétoire dans ce prétoire j'ai répondu à une telle question si cette politique ou ce principe n'existait pas au sein du parti alors on se demanderait combien d'orphelinats il y avait sur le camp de géant démocratique la politique générale était donc que si les parents étaient considérés comme des traîtres les enfants étaient amenés pour être exécutés l'on m'a interrogé dans ce prétoire l'on m'a interrogé dans ce prétoire des enfants qui avaient été épargnés par exemple les enfants de Momnai Momnai was the cadres so the children Momnai were were spared and he went out to find raids in the rice fields ses enfants ont été épargnés but if Momnai became a traitor dans les rizières his children also would be killed that was the general policy at that time telle était la politique générale à l'époque je vais passer à une autre famille qui apparaît dans les documents de S21 honorable juge monsieur le président pardon j'aimerais soumettre les documents E3 barres 3187 E3 3187 et les pages précises de cette liste sont pageant Khmer 0000 8758 59 59 les pages correspondantes en anglais sont 0087 194 9 96 est-ce que je pourrais soumettre ce document au témoin avec votre autorisation le président oui vous pouvez y aller l'accusation le premier document qui nous a été remis est une liste de prisonniers exécutée en décembre 1976 je vais vous renvoyer un certain nombre de personnes sur cette liste identifiées comme étant les membres de la famille de Tokseng Eng qui était le chef chargé de la construction et de l'entretien de la nouvelle route qui a été identifiée par l'unité des chemins de fer regardez au numéro 77 sur cette liste la femme de Tokseng Eng appelée Nai Sim elle est entrée à S21 le 19 décembre 1976 et a été exécutée le 28 décembre 1976 sur la même liste sur la même page où nous avons surligné les noms à votre attention vous pouvez voir les noms de 6 enfants de ce couple le numéro 65 à 69 sur cette liste font apparaître les 5 filles de S21 avec leur mère le 19 décembre Tokseng Eng entrez avec leur mère à S21 le 19 décembre Tokseng le numéro 66 le numéro 66 le numéro 67 Eng Vuti le numéro 68 Eng Raksmi le numéro 69 Eng Vuta toutes ces personnes ont été exécutées 6 jours après leur arrivée après leur arrivée le 25 décembre 1976 l'une de ces filles apparaît sur une photo de S21 E3 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 E4 E3 E4 E3 E4 E3 E3 L'un des filles de Toksang Eng. Le dernier nom que j'aimerais vous soumettre sur cette liste avant de vous poser des questions à ce sujet, c'est le numéro 67, Eng Sarot. Toujours sur cette liste, le numéro 61 plus tôt, identifié comme étant l'enfant de Toksang Eng, entré à S21 le 19 décembre 1976 et exécuté deux jours plus tard, le 21 décembre. Nous avons également sa photo de S21 dans le nouveau recueil de photos établi par le CDK du document E3, 94.1 à la page P01-223-708-09. J'ai inclus ce document dans votre placeur, Monsieur le Temoine, il y a une photo d'un jeune garçon. Peut-on faire projeter cette photo à l'écran ? C'est la photo 120 dans le nouveau recueil de photos de S21 établi par le CDK. Et pour l'écran, il est identifié à l'écran, au dos de la photo, au dos de la photo, il est identifié comme étant, avec le date 19 décembre 1976, qui correspond à son fichier de S21. La même photo a également été versée au dossier E3, 86, 39, 39, .283. Première question, pendant que cette photo est affichée à l'écran. Dans cette liste et dans d'autres, nous trouvons pas mal de gens venus du chemin de fer qui ont été envoyés S21, fin 1976, dont toute une famille dans le présent cas. reportez-vous à l'écran, est-ce qu'on peut agrandir le numéro 120, tout en bas, c'est une photo ? C'est la photo d'Ang Sarut, l'un des enfants de la famille qui apparaît sur cette liste. D'après vos souvenirs, pourquoi des gens, voire des familles entières, étaient arrêtés et envoyés à S21 en provenance des chemins de fer, fin 1976 ? Réponse ? Je ne m'en souviens pas. Question ? Comme je viens de l'indiquer, ces enfants ont tous été exécutés dans la semaine qui a suivi le moment de leur arrivée, même si pour le numéro 65, d'après la liste de S21, il est indiqué que le jour de l'exécution de sa soeur, cette personne s'est suicidée par pendaison. C'est le numéro 65. Il s'agit de Eng Machia, oui. Il est indiqué qu'elle s'est pendue le 25 décembre. Toutefois, si je souhaite vous interroger sur cette famille, c'est pour la raison suivante. Le père Tok Seng Eng est arrivé à S21, quelques jours avant eux, le 16 décembre 1976. Mais il n'a été exécuté que plus de neuf mois plus tard, le 19 septembre 1976. Le père Tok Seng Eng apparaît dans le document E3-2285, Khmer. C'est une liste de 49 prisonniers écrasés le 19 septembre 1977. C'est une liste de 49 prisonniers écrasés le 19 septembre 1977. « 90-08-3-85 ». En anglais, « 00-87-131-72 ». Il porte le numéro 79 dans cette liste. Voici donc ma question. Les enfants et la mère ont tous été exécutés assez vite après leur arrivée S21, mais le père n'a été exécuté que neuf mois plus tard. Pourquoi ? Je ne connaissais pas tout à ce sujet. Je vais poser la question comme suit. Vous avez déjà dit qu'en général, les femmes et les enfants n'étaient pas interrogés. Quand des enfants et des conjoints n'étaient pas interrogés, est-ce qu'on les gardait sur place à proximité pendant que le père était interrogé ou bien est-ce qu'ils étaient eux-mêmes emmenés pour se faire exécuter avant que ne prenne fin l'interrogatoire du père ? Il n'y avait pas de règles fixes. Je vais vous parler franchement concernant les photos. Sachissant de la note inscrite au dos de la photo, je ne suis pas sûr qu'elle date d'avant le 7 janvier 1979. Cela n'est guère clair à mes yeux. Je ne savais pas si l'écriture au dos de la photo, si la mention au dos des photos a pu être apposée avant ou après cette date. Je vois qu'il y a d'anciens et de nouveaux numéros. Il y a donc une différence entre ces deux séries de numéros. Est-ce que le nouveau système de numérotation a été adopté par S21 ou par autrui ? Et pourquoi as-tu adopté un nouveau système de numérotation ? Quant au nom des personnes apparaissant en photo, je ne sais pas bien si ces noms se durent dans les listes de prisonniers établies par les coprocureurs. Autrement dit, une liste de plus de 1 200 noms, ou bien s'agit-il de noms supplémentaires ? Donc, la question de ces numéros et de ces photos n'est pas claire à mes yeux. Je pourrais vous parler de ce qu'on faisait concrètement à l'époque. Le principe était le suivant. Dans le cas des prisonniers importants, ils étaient interrogés en premier lieu. Par la suite, on décidait d'interroger ou non leur épouse. Toutefois, cette numérotation et cette liste me posent question. Je ne sais pas si les noms proviennent de listes de prisonniers de S21, telles qu'elles m'ont été données par le bureau du coprocureur. Listes qui ont été utilisées précédemment concernant S21, ou bien est-ce que c'est une nouvelle liste de prisonniers ? Je pense que l'accusation connaît les modalités adoptées pour l'établissement de cette liste. Je dirais que le CDCAM a découvert une nouvelle collection de photos à la fin de votre propre procès. Après votre procès, il y a environ 1 000 photos en plus. Pour la première partie, il n'y a pas d'étiquette avec le nom, pas de pancarte. Il y a des noms écrits au dos. Mais pour la deuxième partie du groupe, il y a des étiquettes portant un nom. Un témoin de l'unité des photographes a été entendu auparavant. Il a identifié l'écriture figurant au dos des photos comme appartenant au chef de l'unité des photographes. Dans les jours qui viennent, je vais peut-être vous remettre le recueil en fil pour que vous puissiez en prendre connaissance. La justice, une courte remarque, monsieur le témoin. Il y a effectivement une nouvelle liste, une liste que vous n'avez pas encore vue. Ça, c'est un fait. Certaines des questions et des documents sous-jacents concernent des documents que vous n'avez pas encore vus parce que ce n'est que récemment que ces documents ont été établis par le BCJI pour être ensuite communiqués il y a 2 ou 3 mois à la Chambre. Donc, la réponse est oui. On va vous présenter une liste et des documents sous-jacents que vous n'avez pas encore vus. Est-ce que c'est clair ? Merci, Jules Fens. Il est clair qu'il soit dûment consigné que les photos qui apparaissent ici sont accompagnées d'un numéro en couverture ajouté par le DCcam. Si on se rapporte aux numéros qui suivent un ordre de l'orientation, ça, c'est l'oeuvre du DCcam au moment où il a rassemblé les nouvelles pièces découvertes. Mais les informations figurant au dos des photos proviennent des originaux. Monsieur le témoin, Nous avons parlé des enfants qui accompagnaient leurs parents. Hier, je vous ai présenté une liste quotidienne de contrôle de S21 et j'aimerais brièvement y revenir. Je ne pense pas que vous l'ayez sous les yeux. Je vais donc à nouveau vous faire remettre ce document, le document E3, bar 8493. C'est la liste quotidienne de contrôle des prisonniers correspondant au 11 avril 1976. J'aimerais à nouveau remettre ce document en témoin. Le Président, allez-y. Maintenant, la partie de la liste que je veux vous demander à aujourd'hui, M. Wittnes, si vous regardez sur la première page, sur la partie suivante, prenez la première page. On y trouve un tableau avec une mention du nombre total. Vous pouvez lire, je cite, « Nouvelles arrivées, avec 58 nouveaux arrivants. » Il y a aussi des chiffres totaux dans ce tableau concernant les enfants qui ne sont pas détenus. Ensuite, passez à la deuxième page, qui est aussi datée du 11 avril 1976. Il y a ici une liste de 33 noms, des gens présentés comme provenant du secteur 25, qui sont présentés comme étant Pakistanais, Indiens. Et à la fin de la liste, on a dit qu'il y a 20 enfants de sexe masculin, des garçons et 5 filles. Si on additionne le tout, ça fait 58 nouveaux arrivants qui sont indiqués sur la page cover. chiffre figurant en première page. Et voici ma question. Comment se fait-il que les 25 enfants ne soient pas mentionnés, nommément dans la liste ? Tandis qu'ils sont seulement comptabilisés dans le total. Pourquoi une telle pratique ? Réponse. Je pense m'être déjà exprimé concernant la liste de Pakistanais au cours de l'instruction et également au cours de procès dans le dossier 001. J'ai dit que Nat avait pris ces musulmans pour les emmener à Takmao avant de les relâcher, ou plutôt de les emmener à l'extérieur, se reprend l'interprète. Et si je ne m'abuse, ces musulmans ont finalement été exécutés à S21 après qu'on les a expulsés vers différents endroits. A l'époque, je n'étais pas encore chef. Je pense qu'ils ont été emprisonnés à la prison de Takmao pour être ensuite exécutés. Je pense que le même principe a été appliqué aux enfants de parents considérés comme des traîtres. où les enfants étaient aussi exécutés. On peut prendre le cas du télégramme de Paul. Les mesures prises par le parti à l'encontre des musulmans l'ont été après qu'on a eu le projet d'envoyer les musulmans vers la zone nord, en passant par la rivière. Cela concerne donc les musulmans et le PCK. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, si les parents étaient retirés, si le père était retiré, la femme et les enfants aussi. Et voilà donc la politique qui était appliquée aux musulmans. Est-ce qu'il s'agit précisément des gens dont le nom apparaît dans cette liste ? Réponse. J'ai parlé des musulmans qui viennent de Poum Arabe. En général, ces personnes et les villages étaient en bordure de Phnom Penh à l'époque. Ces gens ont été évacués vers différents endroits. Et finalement, l'Ankar a ordonné à Nat de les rassembler pour les exécuter. ça s'est produit vers le mois de février de cette année-là. Et cela concernait environ 50 000 musulmans de la zone est. Et ce, conformément à la politique du PCK envers les musulmans, après les événements qui se sont déroulés dans la zone est. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, en haut de la page, de la deuxième page, on trouve une mention de ces gens qui ont été amenés depuis Prec-Dac. Savez-vous où se trouvait Prec-Dac ? Est-ce que c'est l'endroit d'où provenaient ces villageois ou non ? Réponse. Les villages que j'ai évoqués étaient en bordure de Phnom Penh. Concernant Prec-Dac, comme je l'ai dit, à Phnom Penh, la population a été évacuée, y compris les Indiens des villages arabes. Ils ont été envoyés à Prec-Dac et ils ont été évacués également ailleurs à différents moments. Et j'ai reconclu que par la suite, l'Ankar a ordonné à Nat de les rassembler à Taqmao. Compte tenu de la date figurant dans le document, cet événement a dû se produire après que Phnom eut envoyé un télégramme au frère Paul concernant la situation des musulmans. D'après mes souvenirs, ce télégramme a été envoyé le 2 novembre 1975. L'accusation. Merci pour ces informations. J'aimerais aborder en termes généraux la question des enfants qui ont été amenés à S21 en compagnie de leurs parents. Hormis les 3 ou 4 enfants qui étaient encore en vie à l'arrivée des Vietnamiens, d'après ce que vous avez dit, les autres enfants arrivés avec leurs parents étaient-ils exécutés ? Réponse. Les adultes et les enfants devaient être retirés. Ça concerne la période au 1er, au 3 janvier, et oncle Noon m'a provoqué pour lire cette instruction. Ces gens ont été retirés par groupe durant cette période. L'accusation. Je posais une question plus générale visant toute la période où vous avez été chef ou chef adjoint de S21. Qu'arrivaient-il aux enfants qui arrivaient avec leurs parents à S21 ? Hormis les 3 ou 4 enfants que vous avez cités et qui est encore en vie à la fin du régime ? Qu'est-il arrivé aux autres ? Réponse. Ces 3 enfants qui ont survécu, je pense qu'ils étaient arrivés fin 1978. quant à ceux qui étaient arrivés entre 1975 et ce moment-là, tous ont été anéantis. Question. Quand les enfants devaient être exécutés, où les emmenait-on pour se faire ? Réponse. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre précisément. Je peux juste dire quelque chose de général. moi, qui était le responsable général. Ils étaient envoyés à Chung-Ek pour y être exécutés. J'étais, chaque jour, très petit, par la lecture de documents, dès 6h du matin jusqu'à minuit. Chaque jour, il me fallait établir un rapport à l'attention de mon supérieur. Telle était mon activité principale, ma fonction principale. Question. Est-ce qu'on gardait longtemps les enfants à S21 avant de les emmener pour les exécuter ? Et si oui, où gardait-on ces enfants ? Réponse. À l'époque, je ne savais pas ce qu'on faisait concrètement des enfants, où on les gardait. Vous dites qu'il n'y avait pas d'orphelinat. Est-ce qu'à S21, il y avait une grande crèche où on plaçait les enfants ? Ou une école, en attendant que les parents soient interrogés ? Réponse. Sous le régime du PCK, s'il n'y avait pas d'instruction de tuer les orphelins, alors il fallait des orphelinats. Or, personne n'a jamais vu d'orphelinats sous ce régime. Cela prouve que le PCK donnait aux instructions aux subordonnés d'écraser les femmes et les enfants lorsque le père ou le mari étaient considérés comme un traître. Bref, sous Pol Pot, quand les parents étaient anéantis, les enfants l'étaient aussi. Puisque personne n'a jamais vu d'orphelinats sous ce régime. L'accusation. Monsieur le témoin, je vais vous lire un extrait d'un livre de Teth Sambat, lequel a longuement interviewé Nunchia. Ce livre est le document E3 slash 4202 E3 slash 4202 references English 00757337, Khmer 0085835859, en français 0000849448. Dans un chapitre du livre portant sur S21, Teth Sambat attribue le suivant à Nunchia. Teth Sambat à Nunchia. Je vais citer. En général, ils avouaient lorsqu'ils étaient violemment frappés et torturés. Nunchia said Ces aveux n'étaient pas valides. Ils ne pouvaient pas être utilisés. Les gens devaient donc être relâchés. Certains accusés étaient très jeunes. Fin de citation. Nous allons reparler des tortures et des aveux. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la dernière partie de cette citation attribuée à Nunchia. concernant S21. Il dit que certains accusés étaient très jeunes. Vous rappelez-vous avoir discuté avec Nunchia des enfants ? Qui se trouvaient à S21 ? Lui avez-vous envoyé des rapports à ce sujet ? Comment, selon vous, il y avait des gens qui étaient très jeunes ? Il y avait des gens qui étaient très jeunes. Je pense que cette déclaration d'Oncle Nunchia ne correspond nullement à la situation réelle. Personne n'a jamais été relâché après avoir été envoyé S21. Tout le monde devait être anéanti. Et je prends Nunchia à témoin là-dessus. Il y a eu un dentiste. 870 avait ordonné son arrestation. Il s'appelait Paul. Richard Mrain était avec Paul Pott. Il venait de France. Cette personne a été arrêtée. Et Nunch m'a convoqué. Le parti avait ordonné la mise en liberté de cette personne. Et je n'avais pas encore réagi à ces instructions. mais on m'a dit que le dentiste devait être libéré pour pouvoir soigner nos dents. Il a été dit qu'il devait être relâché non pas à l'intérieur, mais bien relâché pour travailler à l'intérieur de S21. Il était censé pouvoir rester avec les prisonniers. C'est le seul cas où j'aurais reçu des instructions pour pouvoir relâcher des prisonniers pour qu'ils travaillent à l'intérieur. Donc ces propos de Nunch sont faux. Je comprends. Nous allons y revenir car il en dit davantage au sujet des aveux et je vais vous demander de réagir à ce propos. Mais plus tard. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'affirmation selon laquelle certains des accusés étaient très jeunes à S21. Ma question est la suivante. Vous souvenez-vous avoir eu une discussion avec Nunch sur les enfants à S21 ? Recevait-il des rapports ? Sur les enfants ? Savez-vous comment Nunch savait qu'il y avait des enfants à S21 qui étaient très jeunes ? Je n'ai pas entendu l'interprétation. Le Président, veuillez vérifier le récepteur du témoin. Le Président, veuillez vérifier la batterie. Le Président, veuillez vérifier la batterie. L'accusation veut-elle reposer sa question ? Car le témoin n'a pas entendu l'interprétation en Khmer. L'accusation, ma question portait sur la déclaration de Nunch sur les enfants à S21 étaient très jeunes. Vous rappelez-vous avoir eu des conversations avec Nunch sur les enfants à S21 ? Et avez-vous apprécié les rapports ? Savez-vous que Nunch sur les enfants à S21 ? Merci. Réponse ? Je n'ai jamais adressé à Ancle Noon des listes de prisonniers. J'ai envoyé à Ancle Noon et à S21 des aveux des prisonniers. Et je faisais des annotations aux endroits où je voulais attirer leur attention. Les documents que nous avons tous vus attestent de ce que j'avais fait à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'étais tant tôt que les affirmations de Frère Noon étaient erronées. Et je ne peux pas vous dire pourquoi il a tenu de tel propos. L'accusation. Dans le cadre de vos communications avec Son Sen et Nunch, n'avez-vous jamais reçu instruction de l'un d'entre eux à l'effet de ne pas amener les enfants à S21 ou de ne pas les exécuter ? L'un d'entre eux vous a jamais demandé de ne pas arrêter, ni détenir, mettre en détention, ni exécuter les enfants ? ... Le président. Monsieur Douik, pouvez-vous bien entendre ? Le témoin. Merci. Je vais vous donner une brève réponse. Je n'ai jamais reçu pour instruction de ne pas tuer des enfants ou de ne pas les mettre en détention. Il n'y a jamais eu de telles instructions. Je m'en souviens très bien. Lorsque des nouvelles personnes étaient arrêtées, le Frère Son Sen me donnait, toujours pour instruction, d'amener ces personnes à l'extérieur pour donner de la place aux nouveaux arrivants. Il voulait s'assurer que la prison avait suffisamment de place pour accueillir de nouveaux prisonniers. Il n'y a jamais eu d'instructions de ne pas tuer des enfants, les femmes ou les femmes enceintes. Il n'y a jamais rien eu de tel. Il y a seulement un incident où j'ai reçu l'ordre de ne pas tuer Paul à un dentiste. Et c'est le seul cas où j'ai reçu de telles instructions. Le Président, je vous remercie. Le moment est opportun pour nous de prendre la pause. Et ce, jusqu'à 15h. Court officer, please assist the witness at the waiting room, reserve for the witness, and please bring him back into the courtroom at 3 o'clock. The court is now in recess. Suspension d'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada